Je vais vous raconter un peu toute cette histoire et comment fonctionne ce scénario. A la base, le constat d'une triple urgence, on va passer très rapidement dessus parce que finalement c'est des choses qu'on connaît tous, mais c'est quand même important de le rappeler parce que c'est la base de la réflexion, c'est pourquoi est-ce qu'on est là ce soir, pourquoi est-ce qu'il faut bouger, pourquoi est-ce qu'il faut agir, pourquoi est-ce qu'il faut changer les choses. Donc les trois points de départ, c'est d'abord la fin des énergies fossiles. Vous voyez sur ce graphique la représentation d'une donnée qui est la différence annuelle entre les découvertes de pétrole qu'on fait chaque année et la consommation annuelle de pétrole dans le monde. Donc ça s'étale des années 50 aux années 2000. Vous voyez que sur la période 50-70, les barres sont au-dessus du zéro. Ça veut dire que chaque année, sur ces années-là, on a découvert plus que ce qu'on a consommé sur la même année à l'échelle mondiale. À partir des années 80, en fait, la courbe s'est inversée. On est tombé en dessous de zéro, c'est-à-dire que depuis les années 80, on consomme chaque année plus de pétrole que ce qu'on en découvre, ce qui montre bien qu'on arrive à un moment face à un mur qui se représente autrement, qui se représente comme le pic de pétrole. On est précisément en ce moment, donc ça se joue à 10 ans près, mais on est en ce moment en train de passer ce cap où la production de pétrole à l'échelle planétaire n'a fait qu'augmenter depuis le début du XXe siècle. Et que là, à partir de maintenant, donc 2010, 2015, 2020, en gros, ça se joue sur ces années-là. On aura plus de recul dans 20 ans quand on regardera vers le passé, mais pour l'instant, on sait qu'on est à peu près sur ce cap. La production de pétrole va commencer à décroître à l'échelle de la planète. Donc ça met un peu plus de temps que prévu parce qu'on commence à découvrir de nouveaux gisements qu'on appelle non conventionnels, donc c'est les gaz de schiste, les pétroles de schiste, etc., qu'on commence à réexploiter, qui repoussent un peu ce pic de pétrole. Sauf que ces nouveaux gisements qu'on va chercher sont des gisements toujours plus polluants déjà à exploiter et surtout beaucoup plus chers. Donc on va chercher du pétrole pour beaucoup plus cher, cher en argent, en coût, en investissement pour aller chercher ce pétrole, mais aussi cher en énergie. Et à un moment, il va arriver un moment où ça coûtera plus d'énergie d'aller chercher de l'énergie que l'énergie que ça rapporte. Donc ça ne vaudra plus le coup. La deuxième raison d'agir, c'est bien sûr l'urgence climatique. Donc pareil, je ne vais pas m'attarder dessus, tout le monde est au courant. Les émissions de gaz à effet de serre augmentent, sont liées aux activités humaines. Il est urgent d'agir pour limiter le réchauffement à 2 degrés, voire à 1,5 degrés pour éviter que des pays insulaires ne se retrouvent noyés du fait de la montée des eaux. Donc urgence à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière massive. Et ce qu'il a été convenu à l'échelle internationale, c'est de diviser par 2 globalement les émissions de gaz à effet de serre à l'échéance 2050, ce qui revient à une division par 4 dans les pays développés. Et troisième enjeu que prend en compte Négaud dans ce scénario, c'est le risque nucléaire. Avec le fait qu'en France, on a développé un modèle électronucléaire intensif où 70% de la production électrique en France est liée à l'appareil électronucléaire construit dans les années 70. Avec derrière le problème des déchets qui reste non résolu et le problème du risque qui reste également important, qui représente un coût toujours plus important pour les centrales. C'est-à-dire qu'on a une énergie qui a une courbe d'apprentissage négative. On constate souvent dans l'industrie quand on développe des nouveaux process qu'on a une courbe d'apprentissage qui fait que les coûts sont importants sur les premiers modèles, les premiers prototypes et que plus on en fait, plus on apprend, moins ça coûte cher. Et pour le nucléaire, c'est l'inverse pour la raison de la maîtrise des risques. Plus le temps passe, plus on est exigeant sur la maîtrise des risques, c'est normal. Mais du coup, les réacteurs nucléaires coûtent de plus en plus cher, génération après génération. Donc ce qui à un moment pose aussi un souci économique. Donc voilà les trois constats initiaux qui ont poussé un petit peu les personnes qui se sont retrouvées autour de Négawatt à réfléchir. Et pour réfléchir, l'approche originale qu'ils ont eue, c'est de reposer la problématique énergétique en posant non pas le problème de la production d'énergie, comment est-ce qu'il faut produire l'énergie en France, mais en repartant du départ, c'est-à-dire de la consommation d'énergie. C'est vraiment l'originalité de l'approche, c'est-à-dire qu'ils ont reconstruit ce qu'on appelle la chaîne énergétique en repartant de l'énergie utile, en remontant à l'énergie finale, en passant par un vecteur énergétique pour en arriver à une énergie primaire. Je vais vous expliquer tout ça. Le constat de base, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'énergie. Ni vous ni moi, on n'a pas besoin d'énergie. Moi, je n'ai pas besoin d'électricité, je n'ai pas besoin de pétrole, je n'ai pas besoin de gaz. En fait, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de me déplacer. J'ai besoin d'avoir 18 degrés dans ma maison, sinon j'ai froid. J'ai besoin d'y voir clair pour lire un livre. En fait, ça, c'est des services énergétiques. On a besoin tous de services énergétiques. Cette énergie utile, en fait, on la tire d'une énergie finale qui est celle qui est livrée à nous, consommateurs finaux, clients finaux, clients de EDF, GDF, Enercop, n'importe qui. On paye une électricité, du carburant à la pompe, à un compteur. L'énergie finale, c'est celle qui est livrée au consommateur. Entre l'énergie finale et l'énergie utile, il y a déjà des pertes, puisque quand j'achète mon kWh électrique au compteur, je le fais passer dans mon ampoule, mais il y a des pertes, des pertes en chaleur, parce que l'ampoule chauffe. Il y a des pertes en chauffage, quand je paye mon gaz qui brûle dans ma chaudière. Il y a des pertes en chauffage, et finalement, il reste peu de chaleur en énergie utile qui chauffe le logement. Donc ça, ce sont les premières pertes, c'est les pertes à la consommation. Si on continue de remonter la chaîne, on était à l'énergie finale livrée au compteur, on a le vecteur énergétique qui est transporté dans différents systèmes de transport, de distribution dans le pays, et dans le monde même, si on regarde ce qui se passe pour le pétrole et le gaz. Sur ces chaînes énergétiques, on a également des pertes au transport, à la distribution, des pertes notamment dans les lignes à haute tension, par exemple. Et en amont, à la source, on a les énergies primaires, qui sont ces fameux gisements de pétrole, de gaz, qu'on va aller exploiter pour produire les vecteurs énergétiques qui sont amenés jusqu'au client. Donc voilà un petit peu comment fonctionne la chaîne énergétique, de manière simplifiée. Quand on la détaille à l'échelle de la France, ça donne ceci. Donc ce qu'a considéré Negawatt, si on repart toujours de la droite, c'est qu'on peut décomposer les services énergétiques en trois grandes catégories finalement. On a besoin de chaleur, donc là-dedans on va regrouper le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude sanitaire pour prendre des douches. On a besoin de mobilité, donc de déplacer des personnes et des marchandises. Et on a besoin d'électricité spécifique, et là-dedans on va regrouper tout un paquet qui regroupe l'éclairage, l'audiovisuel, l'informatique, l'électroménager, etc. Donc on a un gros paquet, 900 TWh, donc c'est une grosse unité de KWh, ce sont des millions de KWh, 936 TWh de chaleur consommée par an en France, 625 TWh consommée pour la mobilité, et de l'ordre de 235 TWh d'électricité spécifique. En amont pour produire ces différentes énergies finales, on fait appel à différents vecteurs, donc le gaz, l'électricité, les combustibles liquides, les carburants, les combustibles solides, et en amont on a les énergies primaires, donc le pétrole, le gaz, l'uranium, les énergies renouvelables. Qu'est-ce qu'on peut interpréter sur ce graphe ? Il y a deux, trois choses à regarder, par exemple, c'est le niveau des pertes. Les pertes qui partent en gris vers le haut sont extrêmement importantes, notamment au niveau de la production d'électricité en France. Donc ce dégagement de chaleur qu'on voit ici, de l'ordre de 800 TWh, correspond grosso modo à 900 TWh de besoin de chaleur qu'on a dans le pays. Dit autrement, ça veut dire que toute la chaleur produite par les centrales nucléaires en France qui est perdue dans des panaches de vapeur d'eau qu'on voit au-dessus des centrales pourrait répondre aux besoins de chaleur qu'on a dans le pays pour chauffer les bâtiments et produire l'eau chaude sanitaire. Alors ce n'est pas si simple que ça, bien sûr, sinon on l'aurait déjà fait, parce que ça voudrait dire tirer des réseaux de chaleur à partir des centrales nucléaires là où elles sont implantées. Les réseaux de chaleur n'ont un sens technico-économique que s'ils sont courts. On ne pourrait pas tirer des réseaux de chaleur super longs pour aller desservir tous les bâtiments en France. Mais l'ordre de grandeur en termes de grande masse énergétique, il est là, il est intéressant à noter. Donc voilà un des enseignements déjà qu'on tire du schéma actuel du système énergétique en France. Donc la démarche Négawatt par rapport à ce constat du système énergétique actuel, ça a été de raisonner en trois étapes, sobriété, efficacité, renouvelable. Sobriété, donc on va détailler comment ça fonctionne. La sobriété, ça consiste d'abord à travailler sur les services énergétiques dont on a besoin. C'est de se poser toutes les questions qui sont essentiellement des questions comportementales, des questions d'usage sur nos besoins de services énergétiques. Est-ce que j'ai besoin de me chauffer à 24 ou est-ce que je peux me chauffer qu'à 19, 18 ou 17 ? Est-ce que j'ai besoin de laisser allumer toute la nuit dans le village alors que je pourrais couper l'éclairage à 22 heures ? Le deuxième axe, c'est l'efficacité énergétique. Donc là, on est plus sur des actions techniques, technologiques, d'efficacité, qui vont permettre d'avoir des meilleurs rendements entre la consommation d'énergie et le service énergétique dont on a besoin. Donc pareil, les deux exemples simples, c'est je veux m'éclairer, plutôt qu'une lampe à filaments, j'utilise des lampes à LED. C'est plus efficace, ça consomme moins de kWh d'extricité pour éclairer. Isoler les maisons, c'est l'efficacité énergétique aussi. J'ai besoin de la chauffer à 21, moi, parce que je ne suis pas très sobre, mais par contre, je veux être efficace, donc j'isole la maison. Alors bien sûr, dans la démarche mégawatts, il ne faut pas faire d'efficacité sans sobriété. L'idée, c'est de commencer d'abord par la sobriété, puis l'efficacité, puis les renouvelables. Et voilà, la troisième étape, c'est une fois qu'on a travaillé sur la demande énergétique, en faisant de la sobriété et de l'efficacité, on va développer les renouvelables de manière à pouvoir couvrir 100% à terme des besoins énergétiques du pays. Sur la question de la sobriété énergétique, mégawatts pose le problème en proposant de porter un regard renouvelé sur nos besoins en général, et notamment nos besoins de services énergétiques, en cherchant à les qualifier sur cette fameuse étiquette qu'on retrouve maintenant sur les frigos, les annonces immobilières, etc. Donc l'étiquette du vert au rouge, mais en disant, voilà, on a des besoins de services énergétiques qu'on peut qualifier de vital à nuisible, en passant par des besoins essentiels, des besoins indispensables, des besoins utiles, accessoires futiles, extravagants, inacceptables. Et donc, en cherchant à positionner nos différents besoins sur ces échelles, et ensuite, en s'interrogeant de manière collective, c'est un vrai débat citoyen, un vrai débat politique au sens noble du terme, sur le fait de savoir si ces différents services énergétiques, qui sont soit nécessaires, soit superflus, doivent faire l'objet de régulations, sous forme d'obligations ou d'incitations pour certains, et de dissuasion ou d'interdiction pour d'autres. À savoir, faut-il mettre en place des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique qui permettent d'aider les gens à se chauffer quand ils ne le peuvent pas pour qu'ils puissent au moins avoir 16, 17 degrés chez eux ? Donc ça, on est plutôt dans des besoins vitaux ou essentiels et avec des mécanismes d'incitation, d'aide, pour permettre aux gens d'avoir accès à un service énergétique. Et inversement, faut-il dissuader le fait de prendre l'avion un week-end pour aller au Maroc ? Il n'y a pas de dogmatisme de la part de Négawatt, il n'y a pas de proposition concrète par rapport à ça, il y a juste l'idée de mettre cette réflexion dans le débat pour que la démocratie s'en empare et on sorte des conclusions. Voilà une illustration un petit peu de tout ce discours sur la sobriété énergétique qui est le niveau de superficialité ou pas des consommations énergétiques. Voilà, la photo parle d'elle-même. Alors on va illustrer, on va détailler plutôt en quoi consiste la sobriété. Il y a en fait trois types de sobriété qu'on peut concevoir. La première des sobriétés, c'est la sobriété dimensionnelle. Ça va consister à mieux réfléchir en fait le dimensionnement des équipements, des appareils, des investissements qu'on réalise par rapport aux besoins qu'on en a. La deuxième sobriété, c'est la sobriété d'usage. Là, on va travailler sur le niveau, la durée d'utilisation et d'exploitation. Donc par exemple, couper l'éveil des appareils inutiles. Et la sobriété coopérative qui est un petit peu plus complexe à concevoir, qui renvoie à la deuxième question qui vous a été posée tout à l'heure pendant le petit jeu introductif. Mais là, c'est plus les formes d'organisation qui permettent de favoriser la mutualisation des équipements. Comment est-ce qu'on va mutualiser un lave-linge, mutualiser, favoriser le covoiturage, l'autopartage, etc. Et toutes ces formes d'organisation sont des formes de sobriété qui vont permettre derrière de réduire les consommations d'équipements, de matériaux et donc d'énergie. Ensuite, on a le deuxième axe de Négawatt, qui est l'efficacité. Donc là, l'efficacité bio-adaptative. Donc le nom est un petit peu pompeux. Mais en fait, tout simplement, ça veut dire qu'on est plutôt sur les formes d'efficacité au niveau de l'utilisateur final. Comment est-ce que je vais être plus efficace dans l'énergie utile ? C'est-à-dire avoir besoin de moins de chauffage pour avoir chaud dans mon logement. Donc isoler permet d'avoir besoin de moins de chauffage pour isoler mon logement. Si je mets davantage de baies vitrées dans ma maison, donc déjà, j'améliore les apports solaires, donc les apports de calories, mais j'améliore aussi la lumière naturelle qui rentre dans le logement. Donc j'ai besoin de moins d'éclairage. Donc j'ai de la lumière avec moins besoin d'éclairage artificiel. Ensuite, on a l'efficacité d'appareillage. Donc là, on va peut-être sur le rendement des appareils qu'on utilise à nouveau. Là, on est toujours au niveau de l'utilisateur final, mais on est plus au niveau des équipements, des appareillages énergétiques. Donc on améliore leur rendement, que ce soit sur l'électroménager, sur l'éclairage, sur le rendement des chaudières, l'efficacité des systèmes de radiateurs, etc. Comment est-ce que tous ces appareils vont être plus efficaces pour diminuer les kWh consommés au compteur par rapport aux kWh d'énergie utile qu'ils vont délivrer ? Plus en amont et un peu plus éloignés du citoyen, forcément, on est plus sur des réflexions de gestionnaires de réseau, mais ça nous concerne tous finalement en tant que citoyens ou que contribuables. Mais c'est l'efficacité du système productif. Comment est-ce qu'on rend plus efficaces les chaînes de l'énergie en France entre la production et la livraison aux consommateurs ? Donc toute la chaîne de conversion d'énergie, de récupération d'énergie. Limiter les pertes aussi au niveau de ce système permet d'améliorer l'efficacité globale. Donc là, l'exemple qui est cité, c'est celui de la co-génération. Donc c'est un exemple classique. Je vous expliquais tout à l'heure que dans une centrale thermique classique, on brûle du combustible pour produire de l'électricité et il y a les deux tiers de l'énergie qu'on a utilisée qui part en chaleur. La co-génération part du principe suivant. On va produire de l'électricité à partir d'un principe thermique, mais toute la chaleur qui est dégagée, on va l'utiliser. Donc c'est une co-génération, électricité et chaleur. Et la chaleur, on l'utilise pour chauffer un réseau de chaleur, des bâtiments, etc. Et enfin, on a une dernière forme d'efficacité qui est l'efficacité sur l'énergie grise. C'est-à-dire, là, ça renvoie plutôt aux matériaux qui sont utilisés dans l'industrie, dans les process et dans la construction. Pour faire appel, il y a des matériaux qui, eux, ont nécessité moins d'énergie pour être fabriqués. Donc construire une salle comme ça en bois nécessite beaucoup moins d'énergie que de construire une salle comme ça en ossature métallique, tout simplement. Le bois est donc un matériau local. Je ne sais pas exactement quelle essence c'est et d'où vient le bois. Mais en tout cas, il a nécessité certainement beaucoup moins d'énergie pour être fabriqué que des poutres métalliques qui auraient été mises à la place. Donc, bravo. Donc ça, c'est sobriété, efficacité. Et donc, le dernier axe de Négawatt, c'est le travail sur les renouvelables avec, du coup, le constat qui est fait qu'on est sur un système qui fait appel aux énergies de stock, c'est-à-dire qu'on travaille sur les stocks de pétrole, sur les stocks de gaz, sur les stocks d'uranium. Et que ces stocks-là, si on les évalue, les ressources énergétiques connues de ces différents stocks sont représentées en forme de volume, ici, des décubles. Donc là, on voit le stock de gaz qu'on connaît actuellement à l'échelle de la planète, le stock de pétrole qu'on connaît actuellement à l'échelle de la planète, le stock de charbon, le stock d'uranium. Ici, vous avez la consommation annuelle d'énergie de la planète. Et le grand carré jaune, le grand cube jaune dans lequel tout ça s'inscrit, c'est l'énergie solaire que la Terre reçoit en une année. Ça montre bien comment le Soleil, en soi, apporte une énergie, donc qui est une énergie de flux, une énergie renouvelable qui arrive incessamment, qui reviendra l'année prochaine, il n'y a pas d'inquiétude, et les années suivantes, qui est bien plus importante que la consommation annuelle d'énergie et bien plus importante que les stocks connus des énergies de stock. Donc le pari de négaWatt, c'est-à-dire qu'il faut miser sur ces énergies de flux, cette énergie renouvelable, pour approvisionner notre système énergétique. Donc, comment est construit le scénario ? Il est construit à partir de fondamentaux. C'est d'abord, on l'a dit, de hiérarchiser les solutions. On ne va pas commencer par dire comment on va développer les renouvelables, de combien il faut les développer, non. On va commencer par regarder sur la demande d'énergie d'abord, sur la consommation, comment est-ce qu'on peut la réduire, et ensuite, travailler sur les énergies de flux et non plus de stock. Donc, il y a bien une hiérarchisation dans l'approche. La deuxième hypothèse qui est très, très importante dans le scénario négaWatt, c'est très important de l'avoir en tête, c'est qu'il y a du réalisme technologique derrière. Toutes les solutions qui sont envisagées, que ce soit au niveau de la maîtrise des consommations ou du développement des renouvelables, à une ou deux exceptions de près, on pourra y revenir, ce sont des solutions matures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'usine à gaz là-dedans, il n'y a pas de prototype un peu fumeux qui pourra exister dans 30 ans. Non, non, tout ce dont parle le scénario négaWatt sont des choses qui, aujourd'hui, fonctionnent. L'enjeu du scénario négaWatt, c'est juste de dire si on fait tous les efforts nécessaires, si on développe partout les meilleures techniques disponibles, on parle souvent de ça dans le monde industriel, les meilleures techniques disponibles, c'est-à-dire ce qu'on fait de mieux aujourd'hui dans l'isolation des bâtiments, ce qu'on fait de mieux en énergie renouvelable, ce qu'on fait de mieux, mais ce qu'on fait déjà, si on le déploie partout, voilà ce que ça donne, et c'est le scénario négaWatt. Donc, c'est réalisme technologique, qu'on n'est que sur des solutions majeures. La troisième hypothèse, bien sûr, c'est d'être sur un scénario où on cherche à réduire l'ensemble des impacts et des risques.